bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème très honnêtement on va parler d'un thème que je pense jamais avoir imaginé tourner c'est pas quelque chose sur lequel j'étais à l'aise auparavant du coup ben ouais j'aurais jamais imaginé parler de ça un jour aujourd'hui c'est quelque chose qui me parle davantage et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous voilà donc le thème qu'on va aborder aujourd'hui vous le connaissez déjà puisque vous avez vu le titre c'est le langage de l'amour alors encore une fois je vais pas vous faire une dissertation sur le thème parce que je sais qu'il existe beaucoup de langage de l'amour je vais vous parler en fait de ma façon comment je pourrais dire la façon dont je montre à mes enfants que je les aime voilà ça va être surtout ça le thème de la vidéo pour vous situer un petit peu le contexte moi j'ai grandi dans une famille très unis mes parents sont toujours ensemble ils s'aiment énormément ils se supportent depuis bien des années ils sont mariés depuis 73 si je me trompe pas donc ça fait quand même une petite paire d'années et à vrai dire moi j'ai toujours eu devant moi l'image de ce couple aimant on était très proches les uns des autres dans ma famille donc bon avec ma soeur on l'a été un peu moins quand on était jeune mais on s'est rattrapé depuis et puis par contre mon frère et moi on a été élevés comme des jumeaux donc enfin on a été élevés non on a grandi comme des jumeaux puisque mes parents n'ont rien fait pour ça c'est nous en fait lui et moi on était très fusionnel quand on était jeune et du coup ouais on a vraiment grandi comme des jumeaux en fait et donc ce que je voulais aborder dans cette vidéo c'est la différence entre ce que j'ai pu recevoir moi comme langage d'amour quand j'étais petite par rapport à ce que je peux transmettre aujourd'hui à mes enfants voilà c'est ça le sens de la vidéo du coup moi quand j'étais petite mes parents n'étaient pas alors ils étaient démonstratifs parce que j'ai pas souvenir d'un soir où je suis allée me coucher sans embrasser mes parents ou d'un matin où j'ai quitté la maison sans les avoir embrassés ou même partir rejoindre mes copines dehors enfin pour voilà sortir et ne pas avoir embrassé mes parents en partant c'est vraiment pas des souvenirs que j'ai parce que on a toujours été très proches les uns des autres après j'embrassais pas mon frère et ma soeur mais mais voilà j'ai beaucoup partagé leur chambre en fait que ce soit avec ma soeur ou avec mon frère donc on était quoi qu'il en soit très proche même si on se faisait pas forcément bisous mais c'est vrai que même si on n'avait pas des jeux thèmes à longueur de journée parce que ce n'était pas du tout la façon de faire de mes parents ils n'avaient pas été habitués eux mêmes comme ça étant petit et donc j'avais jamais auparavant entendu mes parents me dire je t'aime et on se le dit beaucoup plus là depuis quelques années mais quand j'étais enfant on se le disait pas et en fait mes parents ont fait des choses aussi sans s'en rendre compte parce que je sais très bien que c'était pas volontaire mais par exemple le fait que ma mère elle travaillait et en gros elle s'occupait de nous toute seule pendant cinq jours parce que mon papa était routier et que il faisait de l'international et que donc il partait des semaines complètes voire parfois pendant quinze jours c'était très long c'était difficile à vivre pour ma maman et bah forcément c'était difficile à assumer aussi j'imagine quand je vois aujourd'hui ce que c'est donc j'imagine très bien et bah c'est vrai que voilà la maman elle elle n'assistait jamais à mes réunions parents prof quand j'étais au collège quand on lui demandait pour faire un jeu de société bah elle n'était jamais dispo parce qu'elle avait toujours du ménage à faire ou alors elle avait envie de se reposer parce qu'elle était fatiguée et c'est vrai que l'ayant vécu aujourd'hui bah je la comprends un petit peu mieux parce que c'est vrai qu'à l'époque même si voilà on avait énormément de câlins de la part de mes parents moi je me souviens m'être installée dans le canapé dans les bras de mon papa pour regarder la télé jusqu'à ma majorité je pense ça c'était c'était mes moments préférés donc je je mon père était assis dans le canapé ce qui regardait ça m'intéressait pas du tout parce qu'il regardait des trucs sur les voitures genre turbo ou même stade 2 ou je sais plus ce qui passait téléfoot je crois le dimanche matin c'était des trucs qui ne m'intéressait pas mais alors pas du tout mais ce qui m'intéressait c'était les bras de papa j'adorais être dans ses bras donc j'allais m'asseoir volontairement à côté de lui dans le canapé et parce que je savais qu'il allait ouvrir son bras et me prendre contre lui et juste pour ça en fait j'allais regarder téléfoot et turbo et j'adorais ça et c'est vrai que par ces gestes là je savais que mes parents m'aimaient ma maman elle en faisait tout autant elle avait moins de temps parce que ma maman elle est un petit peu maniaque et donc elle passait énormément de temps à faire du ménage et c'est vrai que moi je le répète souvent dans mes vidéos que oui chez moi c'est jamais vraiment nickel alors si depuis hier soir c'est nickel on n'a pas encore eu le temps de salir et de déballer mais ça va pas être comme ça tous les jours parce que voilà hier soir j'avais accordé toute ma journée aux enfants donc au moment des douches je leur ai dit un peu d'autonomie s'il vous plaît j'ai des choses à faire et j'en ai profité pour faire tout mon ménage nettoyer l'étage et le rez-de-chaussée alors évidemment ça m'avait pris trois heures vous vous en doutez parce que sinon j'aurais pas eu assez de temps mais voilà le temps qu'ils fassent leur douche puis que les grands boucles leur sac pour aujourd'hui qu'ils préparent leurs vêtements qu'ils rangent un petit peu leur chambre et bien du coup moi j'ai fait ce que j'avais à faire en fait et aujourd'hui j'ai ma journée pour moi ma soirée qui va être pour les enfants quand ils vont rentrer de l'école on va pouvoir faire les devoirs dans le calme sans précipitation puisqu'on aura le temps et aussi et surtout on va pouvoir faire des jeux de société je vais pouvoir aller avec eux quand ils iront à la douche c'est vrai que d'habitude quand je suis occupée que j'ai du ménage à faire ou des choses à préparer pour le lendemain ou même que j'ai pas cuisiné à l'avance et que le repas pour le soir va être long à préparer et bien ces jours-là je leur accorde pas forcément un jeu de société bon après ils jouent entre eux ils ont pas toujours besoin de moi mais c'est des moments qui leur sont précieux je le sais et c'est des moments justement je le sais parce que ma maman ne prenait pas ce temps en fait quand j'étais petite et c'était quelque chose qui me manquait mais voilà en fait je me suis toujours sentie aimée mais j'avais quand même ce petit manque en fait c'est vrai que le fait que ma maman ne vienne pas aux réunions parents-prof bah en fait j'avais l'impression qu'elle s'en fichait le fait qu'elle joue pas avec nous aux jeux de société ou qu'on regardait pas un film ensemble ou bah quand on est ado on se pose toujours des questions et c'est vrai que ouais je me suis plusieurs fois demandé si ça la saoulait en fait alors que pas du tout c'était absolument pas question de ça et aujourd'hui j'en suis plus que consciente bah forcément puisque je suis concernée par le rôle de maman donc je sais ce que c'est aujourd'hui et surtout d'être toute seule avec ses enfants je sais ce que c'est donc bah voilà de quoi qu'il en soit je n'aurais jamais porté de jugement sur sa façon de procéder mais mais je la comprends davantage aujourd'hui et c'est vrai que bah moi j'ai un petit peu grandi comme ça aussi avec peu de démonstrations affectives avec c'est vrai que quand Anaïs était petite j'étais pas du tout dans la démonstration affective enfin je l'aimais beaucoup et je pense que je savais lui montrer que je l'aimais je lui disais beaucoup de câlins mais c'est pareil je lui disais jamais que je l'aimais j'étais pas aussi tactile que je peux l'être aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai appris grâce à Eric c'est fou hein parce que voilà lui il a pas eu la chance d'avoir une famille unie il a pas grandi dans un contexte aussi agréable que le mien même si voilà dans ma vie nous aussi on a eu des soucis enfin mon papa il a été très malade pendant plusieurs années il a été touché par le cancer qui s'est un petit peu propagé sans pour autant se généraliser mais du coup sa guérison a été longue et surtout incertaine et donc c'est vrai qu'on a vécu quelques années difficiles mais je me dis que ça c'est rien par rapport à ce que certains enfants peuvent vivre aujourd'hui c'est vrai que je parle principalement des enfants de parents séparés parce que forcément je me sens concernée même si moi je l'ai pas été mes enfants le sont et c'est vrai qu'autant avec Eric on fait tout pour que ça se passe bien pour les petits que pour Anaïs ça a pas été vraiment le cas quand elle était petite alors au jour d'aujourd'hui il n'y a plus aucun soucis on arrive enfin après moi j'ai très peu de contact avec son papa mais enfin pour ne pas dire aucun d'ailleurs mais je sens qu'Anaïs elle est plus à l'aise dans la situation aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être dans le passé cependant Eric a su lui apporter beaucoup de choses que moi je n'ai pas su lui donner à l'époque en fait parce que justement j'avais est-ce que c'était un blocage affectif je ne sais pas je ne sais même pas à quoi il aurait pu être dû en fait mais j'étais pas dans la démonstration spécifiquement d'amour en fait et quand j'ai rencontré Eric Eric c'est quelqu'un qui est sur-affectif vraiment limite plus que mes enfants donc après je pense qu'ils tiennent de leur papa Marceau qui est collé à moi toute la journée son père était pareil donc il ne faut pas se demander d'où ça vient les chiens ne font pas des chats comme on dit mais c'est vrai que moi je n'avais pas l'habitude à ça quand je me suis mise en couple avec Eric c'est vrai qu'il était très collant alors pas dans le mot enfin c'est pas une critique c'est pas du tout une chose que je voyais négative mais moi je n'étais pas habituée à ça en fait et donc c'est vrai que je ne savais pas trop y répondre au début en tout cas et puis évidemment quand on est en couple on parle de ce qu'on aime de ce qu'on n'aime pas de ce qu'on voudrait de ce qu'on n'a pas et de ce qu'on ne veut pas non plus et donc c'est vrai qu'avec le temps on a appris en fait à ressembler davantage à ce que l'autre aimerait qu'on soit et moi j'ai appris à être nettement plus affectueuse mais surtout nettement plus démonstrative j'ai appris à dire je t'aime à mes enfants j'ai appris même avec Eric je lui ai certainement dit moins souvent que lui n'a pu me le dire puisque lui c'était quasiment tous les jours il me disait je t'aime il me disait qu'il me trouvait belle il me disait toujours 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 il avait cette petite parole gentille qu'une femme peut trouver rassurante dans un couple mais c'est vrai que moi j'ai pas su à l'époque lui donner en retour en fait je pense que ça a fait aussi un petit peu vu qu'il était très très en demande ça a fait un petit peu que notre couple n'était pas sur un pied d'égalité et que par conséquent on en est là où on en est aujourd'hui c'est pas la seule raison je vous rassure je ne prends pas pour moi la charge pleine de cette séparation mais je sais que ça en fait partie parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là au niveau démonstratif Eric avait beaucoup beaucoup d'attentes auxquelles je n'ai pas su répondre à ce moment-là en fait et c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends compte même juste par le biais d'Adam juste par le biais d'Adam que les enfants ont besoin en fait de nous entendre leur dire qu'on les aime ils ont besoin qu'on les rassure ils ont besoin qu'on leur explique les choses ils ont besoin en fait je me dis que tout passe par le dialogue en fait et c'est pour ça que j'avais envie de nommer cette vidéo le langage de l'amour parce que je trouve que le fait de parler à nos enfants ça les aide à se sentir mieux ça les aide à prendre confiance en eux ça les aide à sentir qu'on les aime justement et ça les rassure ça les aide à avancer ça les aide à grandir dans un contexte beaucoup plus chaleureux beaucoup plus affectueux et encore une fois rassurant donc c'est pour ça que j'ai souhaité donner ce titre à cette vidéo après chacun a son langage de l'amour moi j'ai de cours à donner à personne je veux juste partager avec vous le constat que j'ai pu faire au fur et à mesure des années et que j'ai pu mettre en place aussi dans mon foyer parce que je sais que c'est important j'ai vu la différence en fait entre Anaïs enfin non j'ai vu la différence pas entre Anaïs et les plus jeunes j'ai vu la différence entre Anaïs avant Eric et les enfants après Eric en fait avec Anaïs on était très très proches on était très fusionnels et c'est vrai que avec les années et avec Eric surtout je me suis rendu compte que je lui montrais pas assez à quel point je l'aimais et du coup j'ai été de plus en plus démonstrative avec les années j'ai été j'ai appris à lui parler bah davantage avec l'amour et j'ai senti que nos rapports se sont améliorés parce que c'est vrai qu'à une époque on s'est un petit peu perdu bah aussi parce que je n'ai pas trop compris certains de ses choix de vie enfin si en fait je les comprenais c'est juste que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même même ne serait-ce que depuis le début de ma chaîne ceux qui me suivent depuis le début l'ont peut-être vu que j'avais changé mais mais c'est vrai que je sais pas si c'est une qualité ou un défaut mais en tout cas je fais régulièrement des introspections sur moi-même évidemment pour essayer de m'améliorer pour essayer de devenir quelqu'un de plus compréhensif quelqu'un de plus tolérante quelqu'un de de plus démonstrative j'essaye j'essaye autant que je peux parce que au jour d'aujourd'hui c'est devenu mon but dans la vie c'est ça en fait c'est de m'améliorer chaque jour pour pour être une meilleure personne et je dis souvent que ça me manque d'avoir un homme dans ma vie mais c'est pas seulement le manque affectif de l'homme c'est pas seulement l'intimité qu'un homme peut nous apporter mais c'est aussi moi par rapport à à justement cette évolution que j'ai faite intérieurement où ça me manque de pouvoir prendre soin de quelqu'un alors je pense à mes enfants évidemment mais c'est pas pareil de pouvoir ça me manque de dire à un homme que je l'aime de lui dire que je le trouve beau que que j'aime passer du temps avec lui que de pouvoir être là pour lui de pouvoir le soutenir de pouvoir le rassurer quand il en a besoin de pouvoir l'écouter quand il en a besoin enfin pas que quand il en a besoin de pouvoir l'écouter dans le quotidien d'échanger avec lui de partager des choses avec lui c'est vraiment tout un tas un tas de choses dont j'ai pris conscience trop tard par rapport à Eric mais après je me dis peut-être qu'il fallait ça pour que je grandisse c'est probable on dit toujours que rien n'arrive de toute façon moi je crois pas au hasard donc rien n'arrive par hasard évidemment mais mais c'est certainement une épreuve qu'il me fallait vivre pour grandir mais mais en tout cas j'ai pris conscience de beaucoup de choses et c'est vrai que le manque d'un homme dans ma vie c'est aussi pour ça c'est aussi pour pouvoir un petit peu mettre à profit toutes les choses dont j'ai pris conscience ces derniers temps je le fais auprès de mes enfants et c'est vrai que si je pouvais le faire auprès d'un homme j'aimerais beaucoup maintenant si c'est dans 5 ans ça sera dans 5 ans je n'ai pas de je ne me suis pas mis de deadline ou je ne me suis pas dit de toute façon si tant que ça je n'ai trouvé personne je finirai toute seule et puis c'est tout non pas du tout c'est pas du tout ma façon de penser moi je prends la vie comme elle vient s'il y a un homme dedans tant mieux il n'y en a pas tant pis ça ne m'empêchera pas de vie ça ne m'empêchera pas d'avancer donc non vraiment ça ne me pose pas plus de problèmes que ça je trouve ça juste dommage mais ça ne m'empêche pas d'avancer voilà du coup pour en revenir aux enfants c'est vrai que j'ai senti la différence entre effectivement la petite fille qui était Anaïs quand elle était petite qui était une petite fille adorable tout le monde me disait Anaïs c'est la fille que tout le monde rêverait d'avoir et c'est vrai honnêtement ce n'est pas pour me vanter ce n'est pas pour la vanter mais c'est vrai c'est une enfant qui a toujours été facile à gérer en fait c'est une enfant qui était très malléable c'est à dire que si elle se faisait gronder un petit peu comme Marceau d'ailleurs on avait juste à expliquer les choses et ça passait tout seul et c'est vrai que Marceau il est comme ça aussi il y a un truc qui ne va pas on en parle et ça passe tout seul alors il va pleurer évidemment un petit peu parce que la frustration la contrariété mais ça passe en deux minutes à peine alors que Adam, Kaum et Elsa ça ne s'est jamais passé comme ça plus maintenant évidemment parce qu'ils ont grandi mais quand ils étaient petits en tout cas ce n'était pas le cas hier j'ai posté une story alors c'était pour rigoler quand j'ai dit je veux garder la preuve et j'ai reçu des messages en retour me disant oh ça cache quelque chose oh il a besoin de quelque chose il a un truc à te demander ou tout ça mais non 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 c'est un comportement naturel de mes enfants j'ai droit à un je t'aime tous les jours de l'un de mes enfants peu importe lequel mais il y en a toujours un tous les jours qui me dit qu'il m'aime il y en a toujours un tous les jours qui va me dire qu'il me trouve belle il y en a toujours un tous les jours qui va me dire que je suis la meilleure maman du monde ils sont extrêmement démonstratifs alors évidemment ce sont des hyper émotifs donc forcément enfin des hypersensibles si on veut dire donc forcément ils sont très expressifs mais c'est vraiment appréciable et je me rends compte que en fait de l'entendre de leur bouche je me dis que en fait tout le monde a envie d'entendre ça tout le monde a besoin d'entendre ça c'est vraiment hyper important en fait pour notre équilibre pour notre bien-être et je vais pas dire que je m'en veux parce que encore une fois c'est ce que je dis on grandit de ses erreurs et on grandit des épreuves qu'on peut traverser dans la vie et de nos expériences même sans que ce soit pour autant des épreuves on grandit de nos expériences de vie et moi je suis contente parce que je trouve que j'ai beaucoup appris à travers ces 10 années de passer aux côtés d'Eric ça c'est pas forcément fini comme je l'aurais voulu à ce moment-là mais mais voilà j'ai appris j'ai appris de mes erreurs j'ai appris de ce qu'on a pu vivre ensemble de notre expérience de vie et et c'est précieux parce que du coup je me dis que bah c'est le prochain qui en profitera mais ça c'est pas grave tant mieux pour lui j'ai envie de dire et moi j'en profiterai aussi en fait c'est dans mon intérêt à moi aussi parce que je pense que du coup ma prochaine relation de couple devrait normalement être beaucoup plus harmonieuse il devrait y avoir beaucoup moins de conflits il devrait y avoir beaucoup plus de dialogue beaucoup plus de confiance aussi parce que bah quand on se dit pas les choses c'est dur de faire confiance en fait et c'est vrai que ça je le ressens aussi chez mes enfants c'est à dire que bah le fait qu'on arrive à tous dire parce qu'avec mes enfants on parle vraiment de tout et le fait qu'on arrive à tous se dire et bah ça me prouve que mes enfants ont confiance en moi et je pense que justement c'est parce qu'ils savent que j'ai su leur montrer qu'ils pouvaient tout me dire qu'ils pouvaient avoir confiance en moi que je serais toujours là pour eux même si c'est vrai qu'auprès de Com je continue à le répéter parce que je sens qu'il est pas bien parce que je sens qu'il en a besoin et donc en ce moment particulièrement je lui dis énormément que je l'aime je lui dis énormément que je suis là pour lui que je peux entendre tout ce qu'il a à dire que même si ses contrariétés sont liées à moi parce que c'est pas improbable peut-être que cette idée de déménagement finalement ne lui convient pas et qu'il m'a dit oui pour me faire plaisir et que en fait ça le tracasse et que c'est à cause de moi qu'il est pas bien je dis pas que c'est le cas mais ça pourrait être le cas et du coup j'ai tenu vraiment à lui dire que si c'était le cas il fallait qu'on en parle il veut toujours pas me parler pour le moment je pense que pour lui c'est pas le moment il faut que j'attende un petit peu il faut que je lui laisse le temps de venir vers moi mais je veux pas le lâcher je veux pas qu'il ait l'impression qu'il est seul au monde et que personne peut l'aider parce que c'est pas vrai donc tous les jours je le rassure après les petits bah c'est pareil enfin les petits mots doux et qui montrent en fait c'est une petite preuve d'affection c'est une petite preuve d'amour et je pense que c'est hyper important et auprès de mes enfants c'est pareil je leur ai tous donné un petit surnom alors ils ont souvent tous le même mais on a un petit nom alors Anaïs elle a un petit surnom bien à elle qu'elle avait déjà depuis toute petite Elsa je l'appelle souvent ma chérie mais j'appelle aussi souvent Anaïs ma chérie les petits bah c'est voilà peut-être parce que c'est des garçons je les appelle très souvent mon petit coeur mon chat voilà des petits mots comme ça mais Com me dit sans arrêt j'aime bien quand ils m'appellent mon coeur et c'est c'est bête en fait mais ça les touche et je me dis qu'à partir du moment où on touche leur coeur bah ça a touché l'être à part entière en fait et ça ne peut être que productif voilà et donc je suis reconnaissante en fait d'avoir eu cette prise de conscience grâce à Eric même si je n'ai jamais su le remercier pour ça parce qu'on n'a jamais été amené à en reparler et peut-être que je le ferai un jour j'en sais rien mais en tout cas moi je suis contente d'avoir appris ce langage de l'amour parce que même mes parents aujourd'hui me le font remarquer de me disent quand vous étiez petit on vous disait jamais je t'aime comme ça et je me rends compte qu'avec tes enfants vous vous dites énormément c'est bien c'est des choses importantes je me rends compte c'est hyper important et bon mes parents je les ai rassurés en leur disant que même s'ils m'ont jamais dit je t'aime quand j'étais petite moi je me suis toujours sentie aimée voilà donc il n'y a pas c'est pas un souci pour moi mais mais au jour d'aujourd'hui malgré tout moi je trouve important de le dire à mes enfants voilà c'est quelque chose que que bah que j'ai fait depuis qu'ils sont tout petits et je me rends compte que ça les rassure je me rends compte que ça leur plaît d'entendre un je t'aime ça leur plaît et et pas Eric pardon Adam Adam qui manque énormément de confiance en lui je me suis rendu compte qu'à certains moments quand Adam il a eu des périodes très difficiles c'est beaucoup moins le cas maintenant parce qu'il grandit il mûrit et que du coup il gère un peu mieux même si voilà il y a encore des phases où des fois il pique des crises pour des bêtises ça retombe assez vite même si je dois le reconnaître pour qu'il m'écoute je suis obligée de crier parce que sinon il est tellement dans son truc qu'il n'entend rien donc moi-même je suis obligée de crier et du coup de m'énerver donc c'est assez déplaisant mais du coup ça redescend assez vite aussi donc finalement avec l'âge je me rends compte que ça l'aide un petit peu mais ce que je voulais dire c'est que quand il était en période de crise il y a eu une période où il y avait beaucoup 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 de crise c'est à dire que ça revenait toutes les semaines sans exception et parfois tous les jours et c'est vrai qu'étant seul avec lui j'avais beau appeler Eric pour lui dire écoute parle aux enfants parce que ils sont durs avec moi en ce moment j'y arrive pas j'ai du mal soit il leur parlait au téléphone soit s'il sentait que vraiment j'étais à fleur de peau qu'ils étaient allés trop loin ils venaient carrément à la maison pour discuter avec eux pour leur parler pour leur dire que essayer de leur faire prendre conscience que leur attitude était trop excessive et que c'était trop pour moi en fait à gérer toute seule donc bon ça a pas forcément porté ses fruits mais au moins les enfants voyaient qu'on était en accord l'un avec l'autre qu'on était toujours une équipe face à eux et ça je pense que c'est important en tout cas c'est comme ça qu'on l'a ressenti dans leurs yeux et dans leur comportement donc c'est vrai qu'Adam j'ai eu du soutien d'Eric mais c'est vrai que dans ces moments-là je lui disais peut-être un peu moins que je l'aimais et du coup c'est un engrenage parce que moins je lui disais et moins lui-même il était à fleur enfin plus il était à fleur de peau pardon moins il était en confiance et du coup plus il était agressif plus il était coléreux et donc c'était un cercle vicieux parce que du coup plus il m'énervait moins je lui disais mais du coup moins je lui disais je t'aime et plus lui il était frustré énervé en colère et donc voilà on s'engrenait l'un l'autre en fait donc c'était pas une bonne chose et c'est l'époque à laquelle je l'ai emmené voir un psychologue parce que vraiment j'en pouvais plus enfin à l'époque c'était une psychologue qui d'ailleurs m'avait suivi un petit peu moi aussi et bah à ce moment-là elle m'avait dit je pense qu'il a besoin d'être rassurée et dans ma tête je me suis dit mais je fais que ça de lui dire que je l'aime de lui dire que je suis là pour lui tous les jours tous les jours tous les jours et en fait je ne comprenais pas qu'il n'enregistrait pas ça et en fait elle m'a expliqué que déjà de par son fonctionnement cérébral il avait besoin de beaucoup plus l'entendre qu'un autre enfant donc dans ma tête je me suis dit ok et et finalement en refaisant une introspection parce que comme je l'ai expliqué j'en ai parlé dans la dernière vidéo sur le haut potentiel il est très probable pour ne pas dire certain que je sois moi-même haut potentiel et donc je fonctionne exactement comme eux et en gros l'introspection ça fait partie du caractère haut potentiel c'est-à-dire qu'on se pose toujours des questions à savoir ce que les gens vont penser de nous à essayer d'être bien aux yeux des gens à essayer de de dire les bonnes choses on va peser nos mots alors pas en étant enfant parce que c'est pas des choses qu'on gère mais en grandissant on apprend en fait à faire ça et du coup on va peser nos mots pour pouvoir parler correctement avec les gens parce que habituellement on est assez sans filtre et donc pas du tout diplomate et donc des fois on peut heurter certaines personnes alors que c'était pas du tout l'intention de base enfin bref et c'est vrai que dans la communication avec Adam je l'avais senti qu'on était un petit peu un petit peu borderline et donc à ce moment-là et bien comme j'étais en colère contre lui je me suis remise en question encore une fois et je me suis rendu compte en fait en faisant une introspection que en fait depuis quelque temps j'étais quand même très en colère très souvent en colère après lui et je me suis dit évidemment que s'il me ressent en colère il doit pas se sentir en confiance et il doit pas se sentir à sa place non plus auprès de moi enfin pas à l'aise en tout cas et du coup je me suis dit c'est à toi de te ressaisir et du coup je me suis reprise en main j'ai honnêtement j'ai appris à avoir une patience exemplaire en sachant que la patience était loin d'être ma première vertu je vous le dis alors c'est assez contradictoire pour une maman qui a cinq enfants mais honnêtement Adam m'a énormément appris la patience donc aujourd'hui j'ai appris à être patiente avec lui j'ai appris à ne plus m'énerver quand lui-même il s'énerve et du coup j'ai appris à savoir quand même le rassurer même quand il m'énerve voilà donc c'est vrai que j'arrive même quand je suis en colère après lui et j'ai l'impression même que c'est encore plus quand je suis en colère après lui que j'ai envie de lui dire que je l'aime parce que je me rends compte que quand il fait ses crises il ne maîtrise pas en fait ce qui se passe dans son corps cette ébullition intérieure qu'il fait partir qu'il fait péter la soupape et qu'il fait partir dans ses colères je vois qu'il ne le maîtrise pas du tout dans son corps et donc ça me fait un peu de la peine quelque part et j'ai encore plus envie de lui dire que je l'aime et du coup c'est un petit peu notre fonctionnement maintenant c'est que je me suis rendu compte donc je lui redis davantage que je l'aime mais du coup il fait beaucoup moins de colère qu'avant donc je pense que quelque part ça y joue aussi donc toujours je leur répète sans arrêt que je suis là pour eux que je les aime énormément qu'ils sont ma priorité que tout ce que je fais au quotidien c'est toujours pour eux après je leur ai quand même expliqué parce que malgré tout même si c'est pas d'actualité aujourd'hui ça reste quand même un petit peu dans un coin de ma tête parce que je ne peux pas ne pas y penser tout simplement parce que je n'arrive pas à imaginer que je finirais ma vie toute seule je trouverais ça vraiment très triste je pense que tout le monde a droit à sa moitié tout le monde mérite sa moitié et donc j'espère que moi je rencontrerai la mienne donc c'est vrai qu'on en a déjà parlé avec les enfants que peut-être un jour j'aurai un homme dans ma vie et que peut-être un jour je serai toujours là pour eux ça ça changera jamais rien que je serai toujours aussi aimante mais que peut-être du coup j'aurai peut-être un peu moins de temps et d'attention s'il y avait un homme dans notre maison et donc ils m'ont expliqué qu'ils comprenaient que c'était normal et que quand j'étais encore en couple avec leur papa c'était le cas alors moi je n'avais pas trouvé parce que justement c'est à cause de ça qu'on s'était éloigné avec Eric c'est parce que j'étais trop sur les enfants et a priori ils l'ont très bien compris donc je pense que ils ont tellement envie aussi que je trouve quelqu'un que je pense que ça y contribue mais en tout cas voilà on s'explique les choses on se dit les choses on n'a pas peur de se parler et je suis contente que mes enfants soient dans le même état d'esprit que moi à ce niveau-là en fait donc ben voilà c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui c'est ce lien par la communication il faut la pudeur je crois que ça casse les liens en fait il ne faut pas être pudique il ne faut pas avoir peur de dire je t'aime il ne faut pas avoir peur de montrer à quelqu'un qu'on l'aime et en tout cas il faut se dire les choses toujours 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 déjà les non-dits dans la communication c'est à bannir vraiment c'est à bannir les non-dits ça tue les relations humaines vraiment donc ouais il faut arrêter la pudeur il faut se dire ce qu'on pense et moi je suis quelqu'un de très honnête j'ai toujours dit parce que l'honnêteté fait partie de l'intégrité qui est ma valeur principale je suis quelqu'un d'honnête les gens que je n'apprécie pas parce que je suis désolée mais oui il y a des gens que je n'apprécie pas alors après quand je dis je n'apprécie pas c'est juste que je ne partage pas leur choix quel que soit leur choix mais que je ne partage pas leur choix que je ne partage peut-être pas leur façon de voir la vie leurs idées que voilà je ne sois pas en accord avec elles ou tout simplement que c'est quelqu'un dont l'attitude m'a semblé désagréable que du coup voilà je n'ai pas envie de partager des choses avec cette personne en particulier maintenant je n'irai pas pour autant dire que je la déteste parce que je ne déteste personne mais mais ce n'est pas quelqu'un avec qui je provoquerai des occasions de passer du temps voilà si elle est là elle est là je ne la mettrai pas dans un coin pour autant maintenant je n'irai pas non plus chercher à créer la discussion on dit toujours on ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas être aimé de tout le monde non plus donc c'est la richesse des relations humaines donc donc voilà c'est juste que je trouve que c'est important de se le dire maintenant je n'irai pas dire à quelqu'un non je ne t'aime pas je n'en vois pas l'intérêt sauf si cette personne venait me dire oui je te trouve distante ou machin je pense que j'aurai l'honnêteté de lui dire écoute je n'ai pas spécialement d'affinité avec toi tu n'as pas forcément une personnalité que j'apprécie maintenant je ne te déteste pas non plus et ta présence ne me dérange pas mais effectivement je ne chercherai pas à creuser plus loin que ça maintenant je n'aurai pas peur de dire ça à quelqu'un et je pense que c'est important de le dire parce que je déteste l'hypocrisie et je n'aime pas que les gens soient hypocrites avec moi donc évidemment ce n'est pas quelque chose que je ferai avec les autres voilà donc tout ça ça fait partie du langage d'amour encore une fois donc j'espère que mon message est bien passé il n'y avait aucune leçon de morale là-dedans je voulais juste vous faire voilà partager avec vous cette prise de conscience que j'ai eu moi avec les années et que je trouve indispensable aujourd'hui voilà je pense que mon quotidien n'aurait plus d'intérêt aujourd'hui si je ne pratiquais plus pas ce langage de l'amour voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a intéressé merci si vous l'avez regardée jusqu'à la fin merci encore et toujours pour vos abonnements pour vos likes pour vos commentaires ça fait vraiment très plaisir toujours et je vous laisse sur ces quelques mots et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous ciao ciao